Elle m'a dit, ah d'accord, tout ma petite, en tout cas je suis contente, tu es arrivée sur le bain et tout, donc ça veut dire qu'elle se voyait, la petite venait à la maison chez la vieille mère, elle venait souvent même passer le week-end chez la vieille mère, tout allait bien, donc ça veut dire que la vieille mère maintenant qui présente la petite à son mari, ah c'est ma fille, voilà, ça veut dire que depuis la Côte d'Ivoire, elle est comme ma fille et tout, voilà, donc elle est comme ma soeur, c'est ma fille, c'est ma soeur et tout, c'est une personne en qui j'ai confiance et tout ça. Son mari dit, ah d'accord, son mari dit, ah d'accord, entends la vieille mère là, la vieille mère là, son mari là, c'est un waïti, son mari est waïti, voilà, un peu le waïti genre métissé façon là, son mari est waïti, donc maintenant elle présente sa petite à son mari, son mari dit, ah d'accord, donc ça dit que quand la petite vient à la maison, elle peut venir passer le week-end, elle peut venir faire deux jours, souvent elle vient, passe la journée, tout allait bien, et c'est comme ça maintenant, la vieille mère maintenant qui dit à la petite, bon, quand tu viens d'arriver chez ta tante, moi je connais les réalités d'ici, au lieu de rester chez ta tante comme ça, ne rien faire, c'est qu'on va faire, moi mes choses, mon enfant là, je l'emmenais chez le nounou pour aller travailler, il ne va plus aller chez la nounou, il va rester à la maison, comme ça toi tu viens garder le petit, quand on travaille, tu viens garder le petit, où elle te donne le jeton, pour te permettre en fait d'avoir de l'argent, ne pas rester comme ça, et la petite a dit, ok, il n'y a pas de problème, donc la petite maintenant, c'est elle qui venait surveiller l'enfant de sa vieille mère, elle venait toujours à la maison, elle était tellement à la maison, qu'on avait l'impression même qu'elle habitait là, voilà, elle était à l'aise, elle est chez sa vieille mère, elle s'occupait de l'enfant, tout, 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 voilà comment le problème de la femme là va commencer, voilà comment le problème de la femme là va commencer, donc c'est qu'il dit que cette femme là, elle travaille en fait, elle travaille dans la santé, et vous savez que dans la santé là, souvent on travaille, on travaille la nuit, souvent on travaille le jour, c'est-à-dire ils ont des oreilles changeantes, voilà, donc c'est-à-dire que la vieille mère, souvent c'est la journée elle travaille, souvent c'est la nuit elle travaille, et donc quand elle travaille la nuit comme ça, le soir comme ça, elle peut dire la petite, ah faut venir, tu vas rester, comme ça tu vas t'occuper du déni, je ne sais pas si c'est le mari de sa vieille mère qui l'a dragué ouah, je ne sais pas si c'est elle qui a allumé le mari de sa vieille mère ouah, je ne sais pas si c'est elle qui a dragué le mari de sa vieille mère ouah, je ne sais pas, mais les deux ont commencé à mourir, les deux ont commencé à mourir, parce que l'histoire, l'histoire commence à devenir recambeaulexe, petite là, et son mari nous gousse, puisque l'enfant de la vieille mère là, c'est un enfant, le petit a quoi, peut-être trois ans, le petit a peut-être trois ans, peut-être deux ans, je ne sais pas, mais en tout cas il ne partait pas à l'école, donc on va dire genre deux ans, vous comprenez, l'enfant a genre deux ans, donc c'est un bébé, donc ça dit que quand la vieille mère au travail, quand la vieille mère sort là, il a dit que sa fille là, elle mougouait son mari, elle mougouait son mari, c'est qu'elle fait au monsieur là, vous connaissez les waïtis, vous connaissez les waïtis, waïtis qui est là, la lune n'est pas compliquée, waïtis n'est pas compliquée, si tu as su bien prendre ce qu'il faut là, bien mettre dans ton gosier là-bas, la vomir ça là, il est dans un état, dans le waïtis où il était là, ah non, le waïtis a commencé à devenir malade de la petite, ou waïtis a commencé à devenir malade de la petite, c'est-à-dire que quand la petite vient pas comme ça, elle dit, elle demande à sa femme, elle vient pas aujourd'hui, mais aujourd'hui elle vient pas, donc bon, la vieille mère, elle dit, elle, bon, quand son mari demandait après la petite, elle ne trouvait pas ça bizarre, puisqu'elle s'est dit, bon, c'est sa fille, elle peut jamais lui faire des choses et tout, elle a confiance en la petite, mes amours, tapotez l'écran, elle a confiance en la petite, elle se dirait que la mère n'est pas bloquée, elle a confiance en la petite, vous comprenez un peu, dont les deux ont commencé à bien mougou, mais je dis que bien mougou, et maintenant le waïtis, il a commencé maintenant à entretenir la petite, il a commencé à entretenir la petite, vous comprenez, donc ça dit que la vieille mère, elle est là, la vieille mère, elle est là, elle voit sa petite, bon, à un certain moment, elle voit que sa petite commence à devenir très clean, sa petite commence à devenir bien, quand sa petite vient, elle est sapée, elle a un peu de trucs, bon, c'est pas que la petite, elle n'avait pas de choses, mais bon, pour une fille qui vient d'arriver, et puis c'est sa petite, même voir comment sa petite s'habillait, comment sa petite faisait, elle a vu que sa petite a vite changé, rapidement, elle est devenue très clean, de toute façon, donc bon, dans sa tête, elle se disait, mais la petite là, elle a trouvé un gars qui l'entretient à Paris, ici ou quoi, c'est ce qu'elle s'est dit, donc elle a demandé à sa petite, elle a dit, ah ma petite, tu viens d'arriver, mais on ne disait pas que tu viens d'arriver, hein, hein, là, là, tu brûes comme ça, ma petite, tu es bien, là, bien, ah tiens, la vieille mère, hein, faire comment, je vais faire comme toi, je vais brûler comme toi, non, ma vieille mère, ah ma petite, en tout cas, pour quelqu'un qui vient d'arriver, je trouve que, déjà, c'est son mari, qui est en train d'entretenir sa petite, et puis la vieille mère, elle ne savait pas, et c'est comme ça, donc c'est comme ça, la vieille mère, maintenant, qui arrive au travail, et qui se rend compte qu'elle a oublié quelque chose, et donc, elle retourne à la maison, pour aller récupérer ça, c'est comme ça, elle va retourner à la maison, elle va retourner à la maison, là, elle arrive, elle trouve son mari, elle, sa fille, là, sa petite, là, dans le canapé, en train de framponner, en train de framponner, c'est-à-dire que tellement qu'ils étaient dans leur monde, parce que, si vous voulez, ils connaissent le programme de la vieille mère, la petite, elle connaît le programme de sa vieille mère, le monsieur connaît le programme de sa femme, il sait que quand sa femme va la nuit, comme ça, là, c'est genre 5h du matin, 6h du matin, ou 7h à rentrer, donc, eux, ils étaient dans leur monde, le petit aussi dormait, le petit était couché dans sa chambre, donc, ils étaient au salon, là, dans leur monde, en train de s'éclater, donc, il dit que la vieille mère rentre, comme elle dit chez elle, là, il y a un couloir, elle dit chez elle, il y a un long couloir, avant d'avoir accès à son salon, donc, elle ouvre la porte, ils n'ont même pas entendu que la vieille mère a ouvert la porte, ils n'ont même pas entendu que son mari, nu, puis sont infamponnés, elle était choquée, scandalisée, elle était choquée, scandalisée, elle dit, elle ne croyait pas, elle dit, elle regardait la scène, et puis elle s'est dit que ce n'est pas sa petite, là, sa petite, sa bonne petite d'Abidjan, ce n'est pas elle qui est en train de faire ça avec son mari, ça peut être tout le monde, sauf celle-là, elle a pété un câble, elle a commencé à faire du scandale, dans la maison, là, la petite s'est levée, elle voulait frapper la petite, son mari est venu se mettre au milieu, son mari a commencé à la calmer, à l'attraper, donc la petite rapidement a pris, c'est qu'elle devait prendre la portée, elle a fui, la petite a fui, donc c'est qu'elle voulait faire, même à la petite, elle n'a pas pu, c'est qu'elle voulait faire la petite, elle n'a pas pu, son mari est resté là, non, arrête, arrête, non, non, arrête, c'est pas de sa faute, arrête, vous la connaissez, c'est comme ça, la petite a fui de la maison, la petite est partie, maintenant, quand la petite est partie là, elle maintenant, qui finit de faire parler vers son mari, elle dit à son mari, toi et moi, on va régler ce problème là, mais comme je dois aller travailler, je vais au travail, et puis je reviens, c'est comme ça, elle va au travail, elle revient, elle veut maintenant parler à son mari, pourquoi est-ce que son mari s'est comporté comme ça, son mari maintenant va s'arrêter devant elle, pour lui dire que, lui, il ne l'aime plus, son mari là, vous connaissez les Waiiti où, vous connaissez les Waiiti, Waiiti là, où il est là, Waiiti quand il n'est plus fin là, il te regarde dans les yeux, et puis il te dit, il ne t'aime plus, ça c'est le Waiiti, c'est pas comme nous, on l'a élevé à l'air libre là, souvent même on est plus fin, mais on se gêne, on se dit, hé, faut pas lui dire ça, sinon Waiiti, Waiiti lui te dit ça, donc le lendemain, elle rentre du travail et tout, elle finit de se reposer, elle prend son mari, son mari quitte au travail, elle prend son mari, elle s'est dit, bon, je vais parler à mon mari calmement, pour lui demander, pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça, qu'est-ce qu'il s'est passé, est-ce que c'est la fille qui l'a allumé, est-ce que j'ai essayé de comprendre un peu, elle a essayé de comprendre la situation, son mari même s'est dit, qu'il n'est même pas rentré, et pour elle, c'est comme ça, voilà, pour elle, c'est normal, et c'est comme ça, elle maintenant, elle appelle sa petite, elle commence à menacer sa petite, elle dit à sa petite, tu viens d'arriver, tu viens d'arriver, tu n'as pas de clata, tu n'as pas de clata, donc tu vas voir ce qu'elle a été fait, moins elle a été compliquée la vie, s'ils vont te rappa, c'est ce qu'elle a dit à la petite, donc la petite, ça a dit que la petite, elle a pris peur, la petite a pris peur, et quand la vieille mère la menace, c'est plus si la vieille mère sait où elle habite, où elle habite chez sa tente là, la vieille mère connaît là-bas, donc la vieille mère lui a dit, j'allais te trouver là-bas, j'allais te trouver là-bas, on va te rappa, j'allais te trouver là-bas, tu n'as pas de clata, on va te rappa, donc la petite, comme elle a eu peur, elle a quitté chez sa tente, elle n'était plus chez sa tente, elle a quitté la maison, de l'appartement de chez sa tente, pourquoi, parce que le white là, comme il l'entretenait, elle avait de l'argent sur elle, c'est comme si elle allait prendre, je ne sais pas, une chambre d'hôtel, elle a fui, elle allait rester dans la chambre d'hôtel, je ne connais pas que la vieille mère là, elle l'a trouvée, chez sa tutrice là-bas, elle maintenant, elle son mari maintenant, qui lui dit que lui veut divorcer, lui veut divorcer pour rester à la petite, et c'est comme ça, ça n'allait plus, ils ont commencé à se chamailler, ils ont commencé à se prendre la tête, et le gars lui-même, il a pris ses clics et claques, il est parti de la maison, vous connaissez en France ici, aucun problème là, c'est la femme qui reste dans la maison, elle les enfants, et puis l'homme part, lui-même il a pris ses clics et claques, il est parti, donc il est parti là, c'est comme ça, les deux, en fait, elle n'a pas essayé, c'est dit, ils n'ont même pas essayé d'arranger les choses, puisque le monsieur, il était, il était décidé, le whitey était décidé, lui voulait, il voulait rester avec la petite, il ne voulait plus rester avec la vieille mère, lui il était malade de la petite, il était fond de la petite, donc lui il dit, c'est elle la petite qui lui veut être, et c'est comme ça, il a quitté l'appartement, lui-même il allait prendre un endroit, il allait rester là-bas, il est dans son pays où, il allait rester dans l'endroit là, et lui et la petite là, se voyaient, lui et la petite se voyaient, jusqu'à ce que, les deux mêmes, c'est dit, la vieille mère son mari se sépare, entame la procédure de divorce, entame la procédure de divorce, vous comprenez un peu, donc c'est comme ça maintenant, le monsieur, il a pris un autre appartement, et il a commencé à vivre, pendant qu'il n'était pas divorcé, pendant qu'il n'est pas divorcé, avec la cavia là, la dame là, pendant qu'ils ne sont pas divorcés, il a pris un appartement, et il a dit à la petite fille là, qui vient d'arriver là, il lui a dit de venir vivre avec lui, dans la petite là, elle a commencé à vivre elle au Waïti, elle vivait maintenant au Waïti, elle vivait chez le Waïti là-bas, jusqu'en, donc la vieille mère, elle a tellement eu mal, la vieille mère, elle a eu tellement mal, c'est dit que la trahison, elle dit la haute trahison, elle n'a pas pensé que, cette petite là, elle pouvait lui faire ça à elle, avec tout ce qu'elle lui a fait, comme bien, avec tous les services qu'elle lui a rendus, elle ne savait pas que cette petite là, elle ne pouvait pas croire, que cette petite là pouvait, Mougou elle son mari, donc tellement qu'elle était dégoûtée, Manu, Manu, Mireille, merci, tellement qu'elle était dégoûtée, c'est comme ça, elle a laissé même le monsieur là, dans son coin, elle a laissé son mari dans son coin, et ils étaient dans leur procédure de divorce, ça a pris le temps que ça a pris, donc il est resté avec la petite là, pendant au moins un an, un an et quelques, il était avec la petite, et les deux continuaient leur procédure de divorce, maintenant le monsieur, le monsieur maintenant, il y a quelques semaines, le white là maintenant, va venir maintenant voir, la vieille mère qui est sa femme, ils n'ont pas encore divorcé, ils sont juste séparés, ils n'ont pas encore divorcé, lui maintenant, il veut reconquérir, la vieille mère, il veut maintenant demander pardon, à sa femme, à son épouse, de lui pardonner, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, parce que lui et la petite là, lui et la petite là, ça n'a pas marché, ça n'a même pas marché, parce que quand il était à la petite, il a dit à la petite, il est venu vivre à elle lui là, quand la petite est venue vivre à elle lui là, la même petite là, elle est venu le tromper, avec un élevé à l'air libre, quelqu'un même qui est venu, quelqu'un qui est venu mouvrir un mari de sa vieille mère, toi même tu es qui, toi même c'est qui, elle va te faire ça, c'est rapide, pendant qu'il a dit à la petite, il avait venu vivre à elle lui dans la maison, elle était à elle lui dans la maison, et puis elle le trompait avec un autre, mais lui c'était un ivoirien, un élevé à l'air libre, et puis c'est comme ça, elle il les a attrapés, il a su que la petite le trompait, et c'est comme ça, il n'est pas resté avec elle, il a dit que c'est fini entre eux, il a chassé la petite fille, maintenant il est en train de demander pardon, il est en train de demander pardon à sa femme, il veut que sa femme revienne, dans son foyer, il veut qu'il reprenne quoi, il veut revenir à la maison, il veut qu'il reprenne, il dit que ce n'est pas ce qui lui est arrivé, et qu'il n'a pas compris, que c'est la fille qui l'a allumée, c'est la petite qui l'a allumée, c'est la petite qui a fait le premier pas, il ne se contrôlait plus, vraiment il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il aime sa femme, il n'a pas envie de perdre sa femme, donc il est en train de demander pardon, pour reprendre avec son épouse, maintenant son épouse là, tellement qu'elle a mal, la bien mêle, la caviar là, tellement qu'elle a mal, tellement que ce qui s'est passé là, lui a fait mal, parce qu'elle dit son mari l'a diminué, son mari l'a rabaissé, son mari l'a humilié, devant une petite fille comme ça, qu'elle même, qu'elle a nourri, une petite à qui elle donnait l'argent, donc tellement que ça lui a fait mal, elle dit vraiment, elle n'a même pas envie que, elle n'a pas envie de retourner avec son mari, elle n'a pas envie de retourner avec son mari, elle n'a plus envie même de le récupérer, elle a envie de divorcer, parce que c'est ce qu'il lui a fait là, elle ne peut jamais pardonner ça, elle ne peut pas lui pardonner, elle ne sait pas si elle aura le cas,